Musique 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 Merci Quand j'étais ici à l'école parce que mes enfants étaient à l'école un jour j'ai entendu une chose qui m'a beaucoup impressionné c'était un professeur de l'école de la première année de l'école et qui disait ici nous n'apprenons pas aux enfants à lire et à écrire nous leur apprenons à écrire et à lire et en expliquant qu'il y a une sorte de magie dans le fait que quelque chose qui est de l'ordre de la parole vient entrer dans un texte sur un papier et que de cette magie-là on allait ensorceler les enfants si on les mettait trop tôt dans le sens de la lecture avant d'avoir découvert le secret de l'écriture et c'est un petit peu ce que aujourd'hui je voudrais vous proposer pour le numérique c'est un congrès sur l'homme à l'ère du numérique et je vais présenter non pas l'homme mais le numérique et pour ça je vais commencer sur des choses très très simples je vais être quelquefois un petit peu technique il faut que vous réagissiez si ça devient un peu trop incompréhensible mais Daniela m'a demandé de vous raconter comment c'est venu et je me suis dit et bien oui si on ne veut pas se faire ensorceler par le numérique la première des choses c'est de savoir un petit peu comment ça s'est fait et comment on fait cela aujourd'hui donc c'est ça l'ambition et j'espère réussir à vous présenter ça d'une façon qui soit assimilable alors la première toute première chose c'est l'expérience de Volta l'expérience de la pile la pile avec la découverte qu'il y a des corps qui sont conducteurs et des corps qui sont isolants et que donc on peut transporter dans un fil le désir qui est exprimé dans la pile et qui va faire circuler un courant électrique et on peut donc imaginer un circuit un circuit avec donc ici un pôle de la pile un autre pôle de la pile et puis on peut imaginer que on place un interrupteur une lampe et que donc à volonté on puisse allumer ou éteindre la lampe en rapprochant simplement deux métaux un interrupteur la nature nous a donné ça c'est extraordinaire vous mettez deux métaux en contact l'un de l'autre et taf le courant passe et c'est ça qui se produit pour tout ce que nous voyons partout et donc la première chose c'est qu'il y a l'interrupteur et c'est l'interrupteur qui va nous amener tout doucement à l'invention de l'informatique donc il y a l'interrupteur maintenant il y a une chose qu'on peut faire c'est que on peut mettre une bobine une bobine parce que quand du courant passe dans un fil il ne se passe pas qu'une chose à l'intérieur d'un fil comme quand il s'agit de l'eau qui circule dans un tuyau il se passe quelque chose tout autour l'espace est modifié il est polarisé par le fait qu'il y a un courant qui passe dans le fil ça c'est tout à fait étonnant c'est-à-dire qu'il y a un champ magnétique qui apparaît autour du fil quand on fait passer le courant dans le fil le courant ce n'est pas une chose qui reste fermée ça parle au monde tout de suite et si on fait une bobine alors le champ magnétique qui a été fait par chaque brin de fil au centre de la bobine il est comme concentré et comme il est concentré si je mets un petit bout de fer à l'intérieur le bout de fer se magnétise et donc je vais mettre un petit bout de fer à l'intérieur de cette bobine là et puis je vais mettre aussi un petit bout de de fer sur la lame de l'interrupteur et maintenant je vais brancher je vais mettre un petit interrupteur là encore je vais brancher la bobine et qu'est-ce qui va se produire et bien si j'appuie sur le bouton qui est là que je ferme cet interrupteur le courant va passer dans la bobine le bout de fer va devenir magnétique et il va attirer ce petit bout de fer qui est là et du coup clac l'interrupteur va se fermer et ma lampe va s'allumer pour l'instant ça va c'est pas trop compliqué bon alors ce qui est très intéressant c'est que je vais faire une chose de plus je vais prendre un petit bout de fil je vais le faire passer là et là alors qu'est-ce qui va se passer au moment où je colle l'interrupteur ici ce qui va fermer cet interrupteur par un effet magnétique il est fermé il y a du courant qui vient alimenter la lampe mais j'ai mis du courant qui vient ici et ce courant qui vient ici dans la bobine va faire que même si maintenant je lâche ça si je le lâche et bien ça va rester collé parce que du courant va passer de là il va toujours alimenter la bobine et on vient d'inventer la mémoire et c'est la mémoire qui est un des éléments absolument fondamentaux de l'informatique parce que maintenant j'ai appuyé et ça reste allumé et si j'éteins si j'éteins en coupant par exemple ceci je coupe et bien c'est fini ça se coupe parce qu'il n'y a plus d'électricité pour alimenter la bobine donc j'ai quelque chose qui reste dans un état pendant que je l'ai allumé et qui garde le souvenir si on l'a perdu il reste éteint il faudra que je agisse à nouveau sur ce qui allume pour pouvoir allumer donc j'ai la possibilité de laisser quelque chose dans un état donné ou bien allumé ou bien éteint et ça va le rester jusqu'à ce que tant que la pile fonctionne ça va le rester et ça ça va déjà vous donner une idée c'est que quand j'éteins l'ordinateur toutes les mémoires actives s'éteignent elles se perdent et il faut recharger l'ordinateur parce qu'il a tout perdu comme ça mais la chose très importante qui me paraît symbolique dans la mémoire c'est qu'en réalité vous voyez pour le faire il a fallu faire agir l'effet sur la cause est-ce que vous comprenez ça l'effet qui a été de mettre du courant dans cette partie du fil de mettre de la tension dans cette partie du fil et bien a réagi sur ça et donc il y a une sorte de contre-réaction une sorte d'effet qui réagit sur la cause et ça c'est quelque chose qui est présent dans toutes les mémoires d'ordinateur il faut réagir de nouveau sur la cause pour garder la mémoire et donc c'est un des éléments sur lesquels il faut réfléchir qui pourrait être comparé à ce qui se passe dans une machine à vapeur dans une machine à vapeur vous avez le piston et puis la pression et puis il y a une boîte de commandes et qui va agir sur une sorte d'interrupteur mais de vapeur de pression qui va réagir sur le piston pour pouvoir continuer le mouvement donc c'est le mouvement passé qui relance le mouvement futur il y a un espèce de jeu de retour un jeu d'effet sur la cause et on a aussi ça dans le moteur à explosion avec la ROACAM donc chacun peut comprendre qu'il y a quelque chose une sorte d'automatisation une automatisation qui se produit chaque fois qu'on va utiliser des instruments comme le moteur à vapeur la machine à vapeur le moteur à explosion ou la mémoire de l'ordinateur toujours un jeu du passé sur le futur qui est tout à fait intéressant voilà c'était première introduction sur la mémoire je suis capable donc si j'en ai fait une de mémoire comme ça je peux en faire toute une série et je peux donc me souvenir d'un nombre et parce qu'il va y avoir des éléments allumés des éléments éteints des éléments allumés des éléments éteints et là maintenant on va passer sur un deuxième stade qui est très bien décrit dans un livre assez intéressant de Paul Emberson qui s'appelle de Gandhi Chapour à la Silicon Valley quelqu'un de certains doivent le connaître parce qu'il a été il a fait un bon effet au moment où il est sorti mais il y a déjà une vingtaine d'années peut-être plus même et donc ce livre explique comment on a on a pu grâce à une invention très ancienne de Francis Bacon qui est l'invention de la numérisation dipolaire ce qu'on appelle la numération à base 2 et bien on arrive à représenter tous les nombres possibles rien qu'avec la notion allumée ou éteinte donc j'ai des mémoires allumées ou éteintes et je peux écrire avec ça un nombre et donc c'est Francis Bacon qu'il appelait ça la numération dilitaire comme s'il y avait deux 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 lettres deux lettres et là pour nous c'est souvent le 0 ou le 1 je vous montre un tout petit peu comment on peut compter des nombres avec ça donc je suppose que je vais faire 0 1 2 3 4 5 6 7 8 et puis je vais le faire en binaire c'est-à-dire avec seulement deux chiffres donc je vais commencer par 0 et puis je vais bien avoir le 1 et puis là maintenant j'ai plus rien puisque j'ai que 0 ou 1 comment je fais pour faire le 3 et bien le 3 je vais faire comme quand on compte et qu'on n'a plus rien donc dans la numération décimale on va jusqu'au 10 et bien quand on a fini tous les chiffres possibles on rajoute une colonne et puis on fait 10 alors là comme j'ai déjà fini tous les chiffres possibles je fais 10 et voilà le chiffre 2 et puis le chiffre 3 c'est facile je fais 11 et puis après je fais j'ai tout bloqué là j'ai plus de possibilité d'en rajouter donc il faut que je rajoute une colonne donc je vais rajouter une colonne et puis je vais faire 100 de même quand on était à 99 on ne pouvait plus rien faire donc on faisait 100 on rajoutait une colonne et bien je fais 100 et puis je fais 101 et puis je fais 110 et 111 et puis là tant que j'arrive je fais 1000 et après ça je fais 1001 1010 et je vais m'arrêter là voilà ça c'est la numération décimée la numération binaire et donc avec seulement allumé ou éteint donc 0 et 1 je peux faire tous les chiffres jusqu'à l'infini et ça c'est là alors Emberson Paul Emberson disait là nous sommes devant la bête à deux cornes et il a même lui essayé d'imaginer un ordinateur qui serait en base 10 pour ne pas avoir à affronter directement cette bête à deux cornes qui est là présente devant nous c'est la bête à deux cornes de l'apocalypse et bien voilà je suis là face à ça je ne suis pas sûr que la solution consiste à fuir la bête à deux cornes mais que nous avons à l'affronter et c'est une des choses que nous avons devant nous comment allons-nous affronter cette bête à deux cornes qui s'adapte parfaitement à l'existence d'un circuit électrique où le courant passe ou ne passe pas voilà pour la base de l'informatique qui est donc cette numération décimale ensuite il va falloir améliorer mon interrupteur et pour améliorer l'interrupteur il faut inventer quelque chose qui n'était inventé que dans les années 50 je passe sur le temps des lampes radio je saute par dessus ça pour ne pas compliquer mais il nous faut arriver à faire un un interrupteur facile à fabriquer qu'on peut fabriquer en grand nombre et ceci pour pouvoir faire tout ce qu'on veut avec un ordinateur c'est-à-dire manipuler des zéros et des 1 autant qu'on veut alors comment faire un interrupteur alors le premier geste ça consiste à prendre un morceau de silicium une plaque de silicium et de faire donc ça c'est du silicium le silicium c'est c'est ce avec quoi maintenant on fait les panneaux solaires les panneaux photovoltaïques c'est c'est avec c'est la base de tous les ordinateurs pratiquement et je me dis des fois quelquefois s'il y avait une maladie du silicium le monde s'éteindrait complètement il faut imaginer l'importance de la chose tout est basé sur les propriétés du silicium alors le silicium vous lui mettez un petit pavé là un petit pavé où vous lui faites rentrer par diffusion de vapeur ou par implantation en envoyant des ions sur le silicium d'arsenic de l'arsenic ah on va mettre de l'arsenic là-dedans et l'arsenic c'est c'est un voisin de la colonne du silicium qui est la même que la colonne du carbone dans la classification de Mendeleïev et donc il a une propriété qui est assez particulière par rapport au silicium c'est que il va troubler sa relation avec les électrons qui sont dans le dans le silicium ça va être assez étonnant parce que si je regarde la limite entre la zone du silicium que j'ai dopée à l'arsenic voilà mon silicium là et puis j'ai une plaque de silicium je l'ai dopée à l'arsenic et je vais regarder ce qui se passe entre à la frontière alors à la frontière le silicium c'est un conducteur il y a des électrons qui conduisent à l'intérieur et puis tout d'un coup on est en face de l'arsenic et l'arsenic perturbe le circuit des électrons dans le silicium et donc ils sont obligés pour pouvoir circuler d'être à un niveau plus élevé et donc si j'essaye de faire passer un courant je prends ici un fil je prends un autre fil ici je mets une pile électrique j'essaye de faire passer un courant et bien dans un sens ça passe bien dans l'autre ça passe pas ça se fait ce qu'on appelle une diode c'est assez rigolo mais c'est une chose extraordinaire parce que tant qu'on ne monte pas la force qui fait aller les électrons à un certain niveau et bien ça passe plus parce que il faut qu'ils franchissent une une certaine barrière qui est là juste la frontière entre l'endroit qui a été dopé à l'arsenic et l'endroit normal et donc l'électricité ne passe plus dans un certain sens voilà et ça va être très très utile pour des tas de choses parce que si on veut redresser un courant alternatif on va utiliser des diodes comme ça et hop on va empêcher les électrons de circuler dans un sens et on va leur permettre de passer dans l'autre et c'est la grande utilité de cette affaire là autre chose assez amusante c'est que si on fait passer l'électricité dans le sens où ça passe bien et bien il se passe quelque chose d'assez étonnant c'est que les électrons qui passent bien dans ce sens là tout d'un coup ils descendent dans le niveau où les électrons passent donc ils passent du haut et ils descendent vers le bas ça ça passe bien mais en même temps au moment où ils descendent ils ont de l'énergie parce qu'il y a de la tension qui est là disponible et donc ils vont dépenser cette énergie en envoyant de la lumière et hop on a une diode lumineuse ce qu'on appelle une LED maintenant une light emitting diode une diode émettrice de lumière c'est à dire que quand ils font le saut là ils descendent comme les chutes du Niagara ça fait du bruit et bien là ça fait de la lumière ils déchandent de la chute et ouh ils émettent de la lumière donc on se trouve avec un objet assez étonnant qui est la diode luminescente qui nous remplace toutes sortes de lampes maintenant il y a des tas de voitures avec des petites taches pour leur feu de position c'est les diodes luminescentes et on a inventé depuis peu des des diodes luminescentes bleues qui sont extrêmement puissantes c'est un très gros progrès assez récent qui a conduit d'abord à inventer ce qu'on a appelé le blu-ray vous avez vu des disques les dvd qui sont des blu-ray peuvent contenir beaucoup plus parce qu'on a la capacité de faire de la lumière plus serrée et donc de mettre sur un même disque beaucoup plus de choses c'est ça l'histoire des blu-ray donc voilà j'ai décalé sur cette petite question de lumière juste parce que ça va servir beaucoup plus tard dans l'informatique mais je le cite à ce moment là maintenant il y a une chose j'ai promis qu'on allait faire un interrupteur et alors pour faire l'interrupteur on va on va faire quelque chose d'un peu différent c'est à dire que on va garder comme ça une zone dopée à l'arsenic on va faire une autre zone dopée à l'arsenic et puis entre les deux on va amener un petit conducteur ici qu'on va appeler la base et puis ici on va avoir un émetteur et ici on va avoir un collecteur alors ça c'est un transistor alors le transistor c'est pas ce que les gens avaient quand ils commençaient à se promener dans la rue avec une poste radio qui marchait avec des piles c'est pas ça ça s'appelle transistor parce que dedans l'électronique était faite avec des transistors et non pas avec des lampes radio or une lampe radio ça consomme énormément d'électricité parce qu'il faut faire sortir en chauffant beaucoup la lampe un fil dans la lampe pour que des électrons passent dans la lampe radio et donc on pouvait pas faire une pile le transistor pardon le poste radio qui marche avec des lampes radio que certains d'entre vous ont sûrement connu et bien ça peut pas fonctionner avec une pile parce que ça consomme trop d'électricité et on a commencé à se promener avec des transistors à pile c'était parce que dedans au lieu de l'interrupteur qui est la lampe radio et bien on avait l'interrupteur qui était ce transistor là alors comment ça marche c'est très simple ici il manque de moyens de faire conduire l'électricité de là à là il y a une zone mal conductrice c'est donc ça passe pas et puis si je fais arriver un peu d'électricité par là et bien du coup ça se met à passer c'est tout simple j'ai fabriqué une plaque de silicium j'ai injecté un petit peu d'arsenic sur deux petites surfaces j'ai mis un petit conducteur pour alimenter la partie centrale et paf ça devient un interrupteur c'est tout simple bon ça a été découvert en 52-53 près de Chicago et puis ça s'est développé d'une façon extraordinaire extraordinaire alors maintenant on a tout ce qu'il faut pour faire de l'informatique on sait faire des mémoires parce qu'on sait faire des interrupteurs et on sait faire des choses avec du silicium l'autre grande chose énorme énorme c'est quand on s'est mis à comprendre qu'on pouvait mettre sur une plaque de silicium plein de transistors et plein de circuits alors pour ça qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire d'abord la mise en place de toutes les petites tâches dopées j'en fais que quelques-unes comme ça après il faut mettre des circuits des bouts de fil ou des petites lignes qui permettent de faire passer le courant d'un endroit à un autre donc on peut dessiner il s'agit de pouvoir dessiner toutes sortes de circuits je ne sais pas je fais n'importe quoi il faut faire tout ça et la grande astuce c'est qu'on peut le faire de manière photographique c'est-à-dire qu'on va dessiner le circuit sur un papier on va photographier ce circuit et on va par une sorte de projecteur vidéo on va projeter l'image sur la plaque de silicium et sur la plaque de silicium qu'est-ce qu'on va faire on va mettre une petite couche d'un vernis sensible à la lumière une fois que j'ai cette couche de vernis sensible à la lumière et bien ce qui aura reçu de la lumière on pourra le dissoudre avec un produit chimique et ce qui n'aura pas reçu de lumière va rester là donc j'aurai une série de trous qui vont apparaître qui vont remettre le silicium à nu juste à l'endroit où il y a eu de la lumière qui est arrivée et puis le reste tout couvert et donc on fait comme ça après on met ça devant la vapeur d'arsenic et l'arsenic va pénétrer dans le silicium et je vais avoir tous les transistors qui vont être dessinés tout près sur ma plaque après il faut un deuxième masque on appelle ça un masque et on va qu'on a dessiné aussi sur une grande feuille de papier et avec ce masque là et bien on va projeter tous les circuits électriques qui vont être là donc on va éliminer la partie de vernis photosensible par l'illumination et ça va nous faire des pistes et ensuite on va projeter de l'argent ou de l'or ou un métal qui sera peut-être plus adapté qui va nous dessiner les circuits et avec ça et d'autres opérations je ne vais pas du tout compliquer ce qu'il faut c'est se rappeler que ça se fait photographiquement et bien je vais être capable de faire sur la plaque quelque chose qui va avoir des fils d'entrée des fils de sortie et puis une chose va se réaliser à l'intérieur comme je le veux alors effectivement tout à fait au début les choses ont été faites par des grands dessins sur des feuilles de papier et puis un beau jour on a inventé de faire ces masques à l'aide d'un ordinateur et puis aujourd'hui ce sont des ordinateurs qui font ce qu'on appelle les microprocesseurs je vais expliquer tout à l'heure ce que c'est mais ces microprocesseurs plus personne n'est capable de les dessiner parce que les tout premiers avaient un millier de transistors les tout premiers qui ont commencé à faire les premiers systèmes informatiques quelques milliers de transistors au moment où sont apparus les personal computers les PC le grand champion de chez Intel qui était le 80-86 il était avec 29 000 transistors on était à la limite de ce qu'on pouvait faire aujourd'hui un quad core de chez Intel qui marche à 3,5 gigahertz il a un milliard de transistors dessus plus personne n'est capable de dire qui a mis quoi où ce sont les ordinateurs qui l'ont fait vous voyez qu'il y a une espèce de chose qui commence à nous échapper ça se fait et il n'y a pas un homme qui sait exactement ce qu'il y a dans ce microprocesseur ça échappe complètement à la compréhension voilà le processus qui est allé à une vitesse absolument extraordinaire grâce à des procédés photographiques qui font que sur des tout petites surfaces on est capable de mettre un milliard de transistors vous voyez cette avancée incroyable alors il faut que j'explique un tout petit peu ce que c'est que ce microprocesseur car c'est le coeur de tout ordinateur alors le microprocesseur c'est un objet qui est le plus vide possible on essaye d'aller le plus loin possible dans le vide dans le rien c'est ça qu'il faut avoir en tête j'ai compris ça en fait il faut que ça soit absolument non déterminé c'est un objet non déterminé il est il faut s'abstraire de toute volonté autre que celle de faire juste ce que je vais dire là alors qu'est-ce que ça fait un microprocesseur un microprocesseur donc c'est une chose qui tient très très peu de place c'est extrêmement petit il y a de la chaleur qui circule dedans parce que ça chauffe tous ces milliards de transistors malgré tout ça chauffe et dedans il y a des registres ces registres sont tous liés à un grand machin qui s'appelle la mémoire de l'ordinateur donc mémoire et il y a donc même ici ce qu'on appelle le registre d'entrée et puis chose très importante il y a une horloge qui bat et chaque fois que l'horloge bat elle donne l'ordre à quelque chose qui est ici là entre les deux de faire une nouvelle opération donc pendant le temps de battement de l'horloge il va y avoir un transfert depuis la mémoire dans un sens ou dans l'autre et on va remplir depuis la mémoire un registre alors il y a un registre particulier qui va recevoir le programme dans la mémoire il y a le programme avec les instructions successives donc on lit les instructions une après l'autre au rythme de l'horloge on les place ici et cette instruction c'est de faire une opération particulière entre les éléments qui sont dans ces registres l'enregistre 1 l'enregistre 2 et alors une des opérations ça peut être qui est commandée ici par le lecteur du programme c'est qu'il dit eh bien charger la mémoire à tel endroit à telle adresse donc ici il y a l'ordre de charger et il y a l'adresse de ce qu'il faut charger donc il va charger la mémoire et il la met là puis ensuite charger la deuxième mémoire l'ordre de registre 2 donc ça les charge et puis ensuite on va faire une opération entre les deux registres ça peut être une addition ça peut être une comparaison est-ce qu'ils sont identiques ou pas identiques ça peut être une multiplication ça peut être toutes ces opérations qu'on peut imaginer du style ça et ça ou ça ou ça etc etc il y a plusieurs sortes d'opérations et donc ce qui est là dans la lecture de la commande et dans l'action c'est le fait de ce qui se passe par toute une série de transistors qui font des rapports entre mémoires donc lecture de mémoire écriture de mémoire ensuite le résultat de la comparaison par exemple on va l'écrire à un autre endroit dans la mémoire tout ça est programmé et donc le microprocesseur ici il est juste il ne sait rien faire lui-même il fait ce qu'on lui dit de faire et il le fait à un rythme qui est donné par son horloge et là on a donc quelque chose qu'on peut caractériser par une sorte de vide je ne sais pas si ça vous fait de l'effet mais moi ça me touche de dire qu'on a voulu vraiment faire quelque chose qui ne veut rien quelque chose qui ne veut rien le microprocesseur c'est un vide et tout ce qui est voulu va être dans la mémoire et il ne sait rien faire c'est pour ça que quand vous allumez un ordinateur vous êtes obligé d'attendre qu'il se charge de tout un tas de choses et on charge le système et donc on charge le système parce que lui il ne sait rien faire il ne sait que faire ce qu'on lui dit mais il faut déjà charger tout ce que l'ordinateur va devoir faire et donc on a comme ceci une on a mis tout ce qui est la volonté en dehors et lui il est là juste pour faire un truc ultra simple même s'il y a un milliard de transistors dedans il faut quand même imaginer que ce qu'il fait ce n'est pas compliqué c'est juste des transferts des comparaisons des additions c'est tout donc quelque chose d'extrêmement élémentaire voilà pour ce que vous pouvez avoir comme idée du microprocesseur et ensuite il va y avoir donc de la mémoire alors j'ai décrit un type de mémoire particulier tout à l'heure il y a d'autres mémoires il y a les mémoires sur des disques qui sont des mémoires magnétiques donc on fait des petites zones magnétiques sur un disque qui tournent très vite il y a des mémoires qui sont maintenant beaucoup dans les cartes dans les clés USB ce sont des mémoires flash qui ont exactement la même fonction que celle que j'ai décrite avant c'est à dire quelque chose qui est toujours un jeu d'interrupteur commandable mais ces mémoires consomment tellement peu pour rester dans leur état initial elles consomment tellement peu qu'on peut les laisser dix ans vingt ans sans y toucher elles auront encore inscrit à l'intérieur la forme qui a été mise dedans dix ans avant voilà donc ça c'est c'est le c'est toujours des mémoires du même genre mais qui ont une consommation ultra ultra faible et donc qui n'ont pas besoin de beaucoup d'alimentation pour rester en l'état voilà vous avez à peu près tous les éléments d'un ordinateur et maintenant il faut que je parle de petites choses on a des écrans il faut bien faire des écrans alors quand même quand on dit que les enfants passent beaucoup de temps devant les écrans il y a bien des écrans qui existent et il faut aussi réaliser ce qu'on appelle ces écrans ce que sont ces écrans alors qu'est-ce que c'est c'est essentiellement des sortes de matrices des colonnes et des lignes qui sont commandables depuis des fils qui sont sur les bords et puis qui peuvent allumer les fameuses petites light emitting diodes dont j'ai parlé les petites LED qui sont dans toute la matrice bon il y en a d'autres qui marchent avec des pointes qui font de la lumière on appelle ça des plasmas des écrans à plasma mais pour l'essentiel ce qui gagne toujours aujourd'hui c'est les systèmes avec de la lumière de la lumière et des cristaux liquides alors je ne vais pas trop rentrer là-dedans mais donc on a différentes solutions pour faire un écran mais la seule et unique chose qui est importante pour comprendre c'est que il y a sur le côté la ligne qui contient ce qui doit être écrit ça arrive sous forme d'un transfert de mémoire c'est étalé dans la matrice et ça vous fabrique l'image par une série de points et donc on sait transférer de l'information et puis on peut mettre plusieurs points qui sont les uns à côté des autres de trois couleurs et avec trois couleurs on fait toutes les couleurs donc on a comme ça des écrans après ça il y a une autre chose extrêmement importante aujourd'hui qui a été développée c'est la fibre optique vous entendez souvent parler de fibre optique alors qu'est-ce que c'est qu'une fibre optique une fibre optique c'est une drôle de chose il s'agit d'extruder vous comprenez le mot extruder avec une presse c'est comme de la chair à saucisse qu'on envoie dans un intestin d'animal et ça va ça va extruder et donc on peut extruder des toutes sortes de choses on peut extruder du plastique on peut extruder du verre et si on fait de la co si on co-extrude deux verres différents dans une fibre qui va faire un dixième de millimètre de diamètre on va co-extruder deux verres différents alors vous imaginez que ça ça fait 0,1 millimètre et vous avez une zone là qui est en vert et puis ça ça se continue comme ça sur des grandes longueurs et bien si vous avez un verre qui est avec un certain indice des réfractions d'une certaine densité puis un autre verre avec une autre densité la lumière qui va être envoyée au centre va subir une réflexion qu'on appelle une réflexion totale dans la fibre et donc elle va circuler en se réfléchissant dans la fibre et comme la réflexion est totale toute l'énergie lumineuse va se conserver donc vous pouvez faire 100 kilomètres 1000 kilomètres de cette fibre et la lumière que vous allez injecter d'un côté va se retrouver à la sortie et on pourra la détecter donc ça c'est la fibre optique et quand Paul Mberson avec une très grande sagacité a compris qu'on allait couvrir la Terre d'un réseau d'une toile on dit la toile de fibre optique comme ça il a compris qu'il allait se produire quelque chose de nouveau de très très nouveau dans l'humanité parce que tout est relié extraordinairement relié par ces fibres optiques qui ne s'épuisent pas qui transmettent la lumière sans s'épuiser du coup on peut en faire des gros boisseaux de ces fibres on en met plein et surtout dans chaque fibre on peut faire passer des signaux c'est à dire des moments allumés des moments éteints donc des vibrations des suites de nombres allumés éteints allumés éteints qui vont transiter en transférant de l'information d'un bout de la fibre à l'autre bout de la fibre et ça c'est les vitesses sont inimaginables moi j'arrive même pas à comprendre comment ça peut fonctionner mais vous pouvez avoir 100 maisons les unes à côté des autres chacune recevant de la même fibre optique des informations chacun retrouvant son information chacun écoutant le téléphone qui passe par une fibre optique pour les uns regardant la télévision pour un autre par le téléphone recevant de l'information en surfant ou en s'envoyant des mails ou en voyant des images ou des choses comme ça et tout ça arrive à passer en quantité invraisemblable à travers une seule fibre optique d'un dixième de millimètre à une vitesse inimaginable là je suis complètement bluffé par la force qui émane de ces de ces fibres optiques et alors là et maintenant il faut parler d'internet parce que maintenant que j'ai les fibres optiques maintenant que j'ai les ordinateurs et bien on va faire communiquer les ordinateurs entre eux alors on n'est pas obligé de communiquer que par des fibres optiques on peut communiquer par simplement une paire de fils de cuivre mais avec une paire de fils de cuivre on ne va pas loin et il faut tout le temps relancer le signal en refaisant en remontant en amplifiant à nouveau pour repartir on ne peut pas aller très très loin donc les systèmes marchent avec les fils on appelle ça la DSL vous avez peut-être vu ces sigles mais ça ne marche pas sur des grandes distances alors on a donc maintenant la capacité de faire communiquer les ordinateurs et là les américains avaient un problème militaire ce problème militaire c'était pendant la guerre froide qu'ils voulaient avoir des communications entre mettons New York et San Francisco et leur communication passait pour la plupart par Chicago puis ça circulait à nouveau dans des fils et puis ils se disaient mais si on reçoit une bombe atomique sur Chicago on ne va plus pouvoir communiquer entre New York et San Francisco ça va être coupé et hop les Etats-Unis vont être coupés en deux entre la côte Est et la côte Ouest et à ce moment-là ils ont inventé quelque chose qui est une sorte de poste c'est-à-dire l'envoi d'un paquet avec l'adresse qui doit circuler pour arriver quoi qu'il arrive quoi qu'il advienne à travers le circuit qu'on voudra jusqu'à la destination et pour ça on a inventé simplement ce qu'on a inventé avec la poste c'est-à-dire qu'on a écrit sur un paquet qui est on appelle encore ça un paquet qui contient de l'information c'est-à-dire une série de nombres toujours des nombres binaires et bien on a inventé de mettre l'adresse et lorsqu'un ordinateur reçoit un paquet un ensemble de nombres comme ça il lit l'adresse et il cherche parmi les ordinateurs qui sont autour de lui celui qui fait le chemin le plus proche pour arriver à se rapprocher de la destination donc chaque ordinateur prend une décision sur les différents chemins qui sont devant lui qui répondent et bien il dit ah ben voilà toc il trouve un ordinateur qui se rapproche bien de la destination et il lui envoie le paquet et ensuite chaque ordinateur faisant le travail finalement même s'il y a une partie du réseau qui est bloquée il va trouver une autre partie et arriver à destination ça c'est l'invention d'internet c'est à dire que ça ne dépend pas de l'état du réseau tant qu'il reste une voie possible à travers toutes les villes dans lesquelles il y a des ordinateurs qui transmettent et bien ça va arriver donc même si Chicago est grillé par une bombe atomique parce que c'était le cas dans l'idée de la guerre froide et bien on pourra continuer à communiquer entre les deux et c'est comme ça que fonctionne internet encore une chose très importante qu'il faut savoir c'est que quand on transmet même avec une fibre optique un signal d'un ordinateur à un autre ordinateur et bien il arrive des cas où la transmission est mauvaise et où l'ensemble des nombres qui ont été transmis n'est pas correct alors il y a une invention extrêmement fondamentale que nous connaissons depuis longtemps qui est similaire à la preuve par 9 vous faites une multiplication puis vous voulez être sûr que votre multiplication est juste vous additionnez les chiffres du multiplicande les chiffres du multiplicateur et puis vous multipliez les deux sommes que vous venez de trouver ensemble et ça doit correspondre à la somme du résultat dans la preuve par 9 c'est-à-dire que se conserve cette chose-là on fait un calcul sur le calcul qui est beaucoup plus facile et il nous prouve qu'il n'y a pas eu d'erreur et alors la preuve par 9 il peut y avoir quand même des erreurs parce qu'il y a une chance sur 9 quand même une chance sur 10 qu'on ait fait la faute mais qui respecte la règle de 9 donc c'est pas absolument parfait mais quand même ça vous conforte dans l'idée que vous avez bien fait la multiplication et bien sur les paquets chaque ordinateur qui reçoit un paquet regarde bien sûr l'ensemble des paquets et il regarde le checksum c'est-à-dire l'équivalent de la preuve par 9 c'est une somme une opération sur tous les nombres du paquet et cette opération sur tous les nombres du paquet vérifie que la transmission est bonne et si elle n'est pas bonne il répond j'ai pas reçu c'est faux renvoyez-moi et donc c'est pour ça que quand il y a une mauvaise transmission et bien la transmission se ralentit parce qu'il y a beaucoup de retours en disant c'est pas bon voilà c'est aussi ça alors c'est important ça parce que du coup on est en train de quitter le monde purement matériel la somme c'est une opération que je vais dire intellectuelle et donc si les transmissions marchent si bien si quand on se fait envoyer un programme il n'y a pas une erreur et que le programme va marcher si vous téléchargez un programme et que le programme ne marche pas vous serez bien embêté donc il faut que tous les paquets reçus soient bons et bien si ça marche c'est parce que il y a un calcul abstrait sur la transmission à chaque paquet vous imaginez le travail qu'il faut faire heureusement que ça va vite ces ordinateurs et c'est donc contrôlé à chaque paquet et donc tout ce qui est mauvais est rejeté avec une très très grande probabilité la probabilité que le paquet soit accepté mal transmis est extrêmement faible et donc on arrive à faire de la communication avec ce contrôle abstrait ce contrôle intellectuel sur la transmission il y a une sorte de pensée qui vient là-dedans j'ai fini le paysage de ce que je voulais donner comme élément purement matériel je crois que vous avez les éléments là donc le courant l'interrupteur la mémoire ensuite l'interrupteur transistor ensuite la manière de réaliser les transistors avec le système photographique et tout ceci pour arriver à quelque chose qui marche en conclusion de cet aspect matériel il faut dire que les progrès ont été extraordinairement rapides et importants au point de vue de la vitesse et au point de vue de la densité de l'écriture sur du sur du silicium on est passé de quelque chose qui pour une voiture si si on parlait d'une voiture et qu'elle subissait en 40 ans les progrès qu'a subi l'informatique cette voiture qui était mettons une deux chevaux il y a 50 ans je vais le dire comme ça une deux chevaux et bien aujourd'hui cette deux chevaux irait à 80 000 km heure et elle coûterait 6 centimes c'est ça qui s'est passé d'une certaine manière c'est à dire qu'on a réduit les coûts d'une façon invraisemblable et on a augmenté les vitesses d'une façon invraisemblable une deux chevaux qui va à 80 000 à l'heure et qui coûte 6 centimes voilà à peu près les éléments qui correspondraient à 40 ou 50 ans d'évolution et donc là on a on atteint des limites on atteint des limites aujourd'hui on a vu apparaître les microprocesseurs qui ont quatre cœurs parce que avec un seul cœur on n'arrive plus à augmenter donc pour augmenter on met plusieurs cœurs et on se débrouille pour que chacun des cœurs prenne une partie du programme et le réalise pendant que l'autre fait une autre chose on arrive comme ça à multiplier la vitesse par 4 pas tout à fait parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire en parallèle mais en gros ça augmente quand même pas mal la vitesse la densité eh bien on est limité par la longueur d'onde de la lumière qui éclaire le silicium en ce moment on fait ça avec de la lumière la plus fine possible on va essayer d'aller le plus près des ultraviolets une lumière aussi fine que possible mais il y a un moment où on ne peut pas faire plus petit il y a des têtes tentatives pour essayer de faire plus petit mais on n'est plus du tout dans la loi de mort qui fait qu'on doublait la vitesse et la densité tous les deux ans non maintenant ça commence à s'assurer parce qu'on bute contre le mur de la longueur d'onde de la lumière avec laquelle on illumine les vernis sur le silicium et puis on bute avec la question de de la de la vitesse donc qu'est-ce que ça va devenir maintenant je ne sais pas encore voilà c'était tout l'aspect disons matériel après il y a l'aspect logiciel qu'est-ce qui s'est passé eh bien on a écrit des programmes et je voudrais seulement commenter sur ces programmes avec un mot qui maintenant est tout le temps employé qui est le mot algorithme souvent on entend ça vous avez un algorithme qui fait ceci qui fait cela je me suis dit mais qu'est-ce que c'est qu'un algorithme pourquoi maintenant on est si friands de cette de cette notion là qu'est-ce que c'est qu'un algorithme alors j'ai été chercher dans google dans wikipédia et j'ai découvert que algorithme ça venait d'un mathématicien arabe qui s'appelait Al-Khorizmi et puis le dictionnaire Larousse précise qu'il y a peut-être aussi une analogie qui a fait qu'on s'est dirigé vers R-I-T-H-M-E dans algorithme parce qu'on s'est rapproché de Arithmos en grec qui veut dire le nombre et qui a donné Arithmétique donc il y a une espèce de consonance d'Arithmétique dans algorithme alors que c'est le nom de monsieur Al-Khorizmi qui est un mathématicien arabe qu'est-ce que c'est qu'un algorithme aujourd'hui on vous explique qu'il y a des voitures qui sont capables de passer en feu de croisement quand il y a en face une voiture qui se présente avec ses phares allumés et bien il y a fallu prendre une caméra prendre l'image d'une caméra qui est devant la voiture et puis essayer d'analyser l'image découvrir s'il y a des petites lumières quelque part en face et quand il y a des petites lumières agir pour que on passe en feu de croisement et bien là-dedans on dit il y a pas mal d'algorithmes bon ça c'est ce qu'il y a dans les ordinateurs les plus récents c'est ça et ça marche la mienne elle fait ça maintenant c'est bizarre et donc il y a des algorithmes qui sont capables de détecter des phares sur l'image de la caméra qui regarde devant et je me suis dit en fait un algorithme c'est une pensée morte agissante c'est-à-dire qu'on a dit c'est une pensée morte agissante c'est-à-dire qu'on a une pensée d'abord on l'a mise sur du papier une pensée sur du papier c'est une pensée morte ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction avec l'histoire du lire et écrire c'est donc une pensée morte et on s'est débrouillé pour que ça agisse sur quelque chose je pense que c'est ça l'algorithme c'est ça qu'on veut dire quand on parle d'algorithme mais je me suis dit tiens c'est c'est étonnant mais on voit ça ailleurs on voit ça ailleurs on en voit souvent qu'est-ce qu'on voit par exemple les gens qui écrivent des lois les gens qui écrivent des lois ils ont une pensée il ne faudrait pas que ça soit permis de voler et ils écrivent la loi il est interdit de voler et c'est introduit dans le système législatif de notre pays et cette pensée il ne faut pas que les gens soient autorisés à voler qui se continue par il est donc décidé que quelqu'un qui aura volé aura une punition c'est un algorithme mais je trouve que l'exemple est intéressant parce que si dans la population personne ne se préoccupe du fait que des gens volent ou pas et bien l'algorithme ne va pas marcher si ça ne préoccupe personne en fait une loi qui n'est pas voulue par une grande majorité des gens ne marche pas donc on a besoin que la pensée qui veut créer une loi soit accompagnée d'une volonté générale de respecter cette loi sinon ça ne marche pas et ça ça me paraît très important parce que on entend très souvent des gens vouloir la loi avant que les gens veuillent vraiment qu'on ait cette loi c'est une sorte de dérive algorithmique de notre vie du monde je pense que l'usage des ordinateurs l'habitude des ordinateurs qui fait que quand on a pensé quelque chose on croit que ça va agir comme on l'a pensé ça ne nous ça ne nous fait pas du bien et même quand par exemple il y a eu des limitations de vitesse sur les autoroutes à 130 à l'heure au début ce n'était pas du tout respecté moi j'étais tout le temps doublé quand j'étais à 130 à l'heure qu'est-ce que je voyais passer des gens qui me doublaient à 150 160 c'était général et puis je ne sais pas si vous vous souvenez mais à un moment donné le président Chirac a fait une grande déclaration comme quoi quelque chose comme 10 000 morts par an à cause des excès de vitesse c'était plus supportable et peut-être que le pays était mûr pour ça parce qu'il a il a fait cette déclaration et j'ai vu l'effet des gens qui se sont mis à obéir à cette loi avant même qu'apparaissent les radars tout le monde dit c'est les radars qui ont fait diminuer les choses moi je suis certain parce que je l'ai vu que c'est le fait que les gens ont commencé à se dire oui Chirac a raison il faut commencer à aller un peu moins vite et après les radars ont pris le relais mais les radars tout seuls ça aurait été peut-être des choses qu'on aurait même essayé de casser tout le temps il y a bien des gens qui essayent de casser les radars parce qu'ils ne sont pas contents mais dans un radar il y a plein d'algorithmes et donc on a toujours cette idée-là de l'algorithme alors je vais essayer d'aller un tout petit peu plus loin mais peut-être que là je vais me tromper j'ai imaginé que dans mon bras il y a un muscle dans mon avant-bras il y a des muscles ces muscles sont reliés à des tendons qui passent à travers le carpe et puis qui vont jusqu'à un doigt et j'ai l'impression qu'il y a un algorithme qui dit s'il y a un muscle qui est relié à travers ce tendon jusqu'à cette phalange de mon doigt et bien j'ai là une pensée qui n'est plus vivante il est toujours là tout le monde a ça mais qui est agissante et donc peut-être même que dans la biologie il y a des lois qui sont des algorithmes qui sont employés par la nature pour faire ça et que le grand jeu de la biologie des biologistes c'est de découvrir les algorithmes que la nature a mis en place pour que tout cet extraordinaire ensemble que sont les corps physiques humains réalisent ce qu'ils font donc voilà c'est c'est une idée comme ça qui va mettre l'algorithme à un niveau très élevé mais qui en même temps nous laisse penser qu'il y a de la pensée dans la biologie il y a de la pensée et qu'on peut la détecter voilà ce que je voulais dire sur les logiciels parce que se souvenir que c'est constituer des pensées qui sont agissantes mais qui sont mortes c'est très important parce que si on n'a que la pensée morte agissante et rien d'autre on est dans un monde froid et mort aussi et que donc nous notre fonction d'être humain c'est de ne pas se laisser emporter dans ce mouvement algorithmique pur et qu'il y a autre chose que je vais appeler la pensée vivante et qui doit être là présente au milieu de toute cette activité algorithmique que je ne nie pas et il y a donc une sorte de de balancement entre ce qui est algorithme et ce qui est autre chose et qui est de l'ordre de la création qui est de l'ordre de l'amour qui est de l'ordre de toutes sortes de choses qui ne sont pas algorithmiques et donc il y a à essayer de bien distinguer les choses et de vivre avec les deux éléments voilà c'était un message qu'il me semblait important de transmettre maintenant sur l'usage des ordinateurs je vais essayer de dire ce qui s'est passé en quelques mots parce que je ne vais peut-être pas être beaucoup plus long je vais dire quelques mots sur Google Google est apparu au moment où on a créé les premières mises à disposition publiques par des ordinateurs de toutes sortes d'informations et qu'il a fallu se donner un moyen de les chercher et le créateur de Google a simplement au début utilisé tous les morteurs de recherche déjà créés qui sont aussi des algorithmes et il les a mis en un seul avec l'ambition de fournir à tout le monde l'accès à toute l'information qui était présente sur la toile sur Internet avec une idée très généreuse qui était que l'information il faut pouvoir la donner à tous et je pense que c'est son succès son succès ça a été aussi de pirater l'ensemble des autres moteurs de recherche pour faire un moteur de recherche un super moteur de recherche au début c'était comme ça puis après il a fait tout son développement et sa base pourquoi il a pu se développer c'est parce qu'il a vendu de la publicité donc Google fonctionne avec de la publicité les mêmes personnes ont aussi inventé quelque chose sur lequel j'attire je voudrais attirer votre attention c'est sur Wikipédia Wikipédia c'est aussi une belle invention toujours dans le même esprit mettre à disposition de tout le monde une encyclopédie à laquelle tout le monde contribuerait quelle formidable idée que de se dire eh bien tout le monde peut contribuer à l'écriture de toute forme de connaissance c'est quand même merveilleux et donc on s'imagine que ça va grossir 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 jusqu'à ce qu'à pratiquement toute la connaissance humaine va être accessible grâce à la contribution de toutes les personnes qui voudront bien mettre quelque chose dans Wikipédia et ceci donc qui part d'une idée qui est très généreuse ceci a fait l'économie de la personne qui produit la connaissance c'est-à-dire que nous avons de la connaissance sans accès à l'être connaissant et là il y a le même mouvement que dans mon microprocesseur il y a le même mouvement c'est-à-dire qu'on a vidé de toute intention la connaissance on a vidé on a supprimé la relation entre l'être connaissant et la connaissance et ça représente pour moi un immense danger c'est-à-dire que Wikipédia moi-même je m'en sers ça m'arrive de tomber sur une information qui est dans Wikipédia et d'aller la chercher s'il s'agit de savoir quelles sont les sept couleurs de l'arc-en-ciel et de les trouver à l'intérieur de Wikipédia bon c'est pas très grave mais il n'y a pas que des choses qui sont de l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles comme à quoi sert une entreprise qui fait telle ou telle chose ou quelle est l'inocuité d'un produit qui sert de pesticides où on voit qu'on peut manipuler formidablement cette information qui est décérébrée si je me permets cette information qui est dépersonnalisée qui est sans contact avec l'auteur si vous connaissez Encyclopédia Britannica ou l'Encyclopédia Universalis et bien les articles étaient tous signés et vous aviez l'accès à la signature l'abandon de la signature l'ouverture de la contribution à tout le monde est tout à fait impressionnante et quand vous voyez un commentaire de l'organisateur des articles de Wikipédia qu'est-ce qu'il dit sur un article quand il trouve que l'article n'est pas tout à fait correct ? il dit ici vous ne citez pas suffisamment les sources donc il recommande de citer la source donc on revient à quelque chose de personnel mais en court-circuitant la personnalité de l'auteur même de l'article l'auteur est en lui enjoint de citer de citer ses sources mais il ne peut pas dire moi je pense ceci je dois citer mes sources je ne peux pas penser par moi-même donc il y a un danger formidable dans cette obsession de la connaissance sans l'être connaissant qui est pour nous qui avons une vision je dirais spirituelle du monde est un immense danger voilà à peu près ce que je voulais vous dire évidemment je n'ai pas couvert le sujet dans son entier j'ai essayé de faire une introduction simplement je pense que les autres intervenants auront beaucoup de choses à ajouter pour nous situer par rapport au numérique j'ai simplement voulu vous situer par rapport à ce qui est aujourd'hui et comment ça s'est fait et je compte bien sûr les autres intervenants pour nous faire vivre les choses d'une façon où il y a plus de jugement que ce que j'ai porté sur ces quelques mots merci beaucoup alors peut-être il y a des questions peut-être vous avez envie de débattre un peu de dialoguer parce que moi en France ce n'est pas que bon mais là vous parlez du fait que Wikipédia demande aux personnes de citer leurs sources mais ils ne demandent pas qui êtes-vous qui pense ça quand c'est ça exactement est-ce que vous savez si cette idée de demander qui êtes-vous est-ce que ça a été discuté et pourquoi Wikipédia décider de ne pas poser cette question il y a de vous je n'ai pas la réponse mais je pense qu'ils ont voulu que tout le monde puisse intervenir dessus et donner son avis et que l'article finalement devient une collaboration une collective et que donc on perd forcément l'auteur de l'article donc ils ont fait quelque chose c'est grave à mon point de vue mais ils ont fait quelque chose qui détruit la relation de l'être connaissant avec la connaissance et qui nous en fait rentrer dans une illusion alors pourquoi ils l'ont fait on aurait pu faire autrement je pense mais je ne sais pas il a parlé de la manipulation possible évidemment à travers Wikipédia parce que les sources ne sont pas forcément connues ou mal ou l'auteur n'est pas connue mais il y a risque de manipulation mais je trouve que il peut être un danger à se fixer sur ce genre de manipulation parce que je crois aussi qu'il peut y avoir une très grande manipulation à partir des cris des journaux de manipulation des médias là on connaît l'auteur je suppose l'importance peut être aussi une très grande manipulation et on le sait il y a une très grande manipulation de ce que c'est donc est-ce que j'ai l'impression que la manipulation le danger peut être aussi d'un livre anonyme après tout si on ne connaît pas l'auteur il peut y avoir aussi ce danger là dans les cultures qui datent voilà ma question oui mais cette première manipulation dont vous parlez qui est celle des journaux des médias elle est plus notre humanité la connaît mieux la propagande a existé depuis très longtemps et il y a tout de même des éléments correcteurs qui me semblent plus mûrs que celui qui est en train de se développer avec des choses comme Wikipédia mais qui peut être autre chose qui peut être aussi tout ce qui est dans Facebook ou dans Instagram ou dans Twitter qui sont des choses où on n'a plus le contrôle de l'origine de l'information et où on entre dans ce que maintenant les gens appellent les fake news les nouvelles fausses et qui ou même une vérité alternative et des choses comme ça il y a une autre question ici bonjour vous avez évoqué les algorithmes est-ce qu'on peut aller un peu plus loin puisqu'aujourd'hui on voit se propager une sorte de fascination pour ces algorithmes qui au départ sont des choses pour lesquelles on n'est pas prêt à nous à assumer aujourd'hui on voit de plus en plus les algorithmes dépasser ces territoires et aller vers des prises de décisions pour lesquelles de l'être humain comment vous expliquez cette fascination et quel danger selon vous se cache derrière ce rapport à l'algorithme et à la machine sur la santé par exemple vous voulez dire sur la santé sur la décision de faire le diagnostic grâce à de l'intelligence artificielle et tout ça oui c'est cette tendance vous avez trouvé un exemple qui me semble tout à fait parlant on va soigner les gens avec des algorithmes c'est à dire que toute la science médicale on pense qu'elle va pouvoir être concentrée dans des ordinateurs et que c'est formidable parce que du coup on ne va pas manquer un diagnostic parce que on aura scanné tous les indices possibles et on va trouver la maladie plus facilement oui sauf que vous savez bien que c'est pas comme ça que marchent les êtres humains et que ils échappent à toute concentration et donc on ne va pas soigner mieux les maladies les plus on va trouver des corrélations des choses comme ça mais je pense qu'on ne va pas bien soigner et qu'il y a vraiment je crois chez un médecin une part d'intuition une part de création une part d'intérêt pour l'autre de compassion qui ne peuvent pas du tout être contenus à l'intérieur d'un d'un corpus d'algorithmes qui vont aller chercher tous les symptômes en faire la synthèse et trouver la bonne maladie et le bon médicament je ne crois pas je crois que on est en train de dévier ça va ça répond à votre question bon alors il y a une question ici mais d'abord là c'était juste pour apporter une petite précision à ce que vous avez dit sur vous avez dit que la loi de Moore était en train d'arriver un peu au bout c'était en train de ralentir mais en réalité il y a quand même une autre chose qui se prépare dont il faut parler c'est les ordinateurs quantiques les ordinateurs quantiques qui sont en train d'être développés et justement qui vont se passer du support matériel dans l'occurrence le silicium pour utiliser les propriétés de l'électron et du coup ça va on va justement grâce à ça avoir une accélération de la loi de Moore c'est à dire que les capacités de calcul des ordinateurs vont être des milliards de fois supérieures à ce qu'elles sont aujourd'hui et en plus de ça on va quitter il n'y aura même plus d'activité qui se passera sur le plan physique là il se passe encore quelque chose avec le silicium mais tout se fera dans quelque chose qui ne sera plus de l'ordre de la matière en tout cas et voilà c'était juste pour dire que c'est quand même quelque chose qui est déjà à IBM qui a annoncé cette année ils développent leur premier ordinateur quantique et qui pose des questions justement sur cette idée de passer de la matière à la sous-matière aussi c'est très bien de le citer je m'étais posé la question est-ce que j'en parle ou pas et puis je me suis dit je ne domine pas assez le sujet pour pouvoir en parler sérieusement mais je pense qu'effectivement il y a quelque chose qui se travaille là-dessus avec cette fois non plus la limitation de la longueur d'onde de la lumière qui éclaire le silicium mais des choses beaucoup beaucoup plus fines qui vont être de l'ordre de quelques électrons ou des choses comme ça mais je ne sais pas très bien l'expliquer bonjour vous avez cité l'information qui transite par le cuivre non je ne vois pas vous n'entendez pas vous avez cité l'information qui transite par le cuivre par la fibre optique mais oui de l'information qui transite par les ondes des champs électromagnétiques c'est maintenant courant que la communication se fait par wifi par on peut dire sans fil et je voulais induire par là notre pratique santé et les maladies environnementales qui découlent de cette information qui transite par les airs en quelque sorte et ça on ne peut pas échapper à l'idée d'en parler parce qu'à tu as une prévalence de personnes qui se disent électro-hypersonsibles et on ne peut pas ne pas en parler et surtout dans des niveaux comme le sol d'anthroposophie oui toute la pollution électromagnétique c'est de ça que vous voulez parler c'est à dire que nous sommes envahis de ce qu'on appelle des ondes moi je crois que ça n'existe pas les ondes moi ma vision de physicien c'est que les ondes c'est une image et que ça n'est pas la réalité mais effectivement il y a des questionnements parce que lorsqu'on utilise un appareil électromagnétique avec des très grandes puissances on sait bien qu'on a des effets sur la biologie et donc la question se pose de savoir si laisser allumer la wifi dans la maison être dans une maison où sur le toit il y a une antenne d'émission pour les téléphones est-ce que c'est une question qui a des conséquences sur la santé ou pas et ma réponse c'est que je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas d'éléments qui me permettent de juger qu'on est là trop loin par exemple avec le téléphone portable qui émet jusqu'à une antenne qui se trouve à 5 km il faut quand même qu'il envoie une certaine puissance et il y a la moitié de cette puissance qui rentre dans mon cerveau qu'est-ce que je fais alors moi je prends le haut-parleur et je le tiens ici mais je ne sais pas je ne sais pas et je ne suis pas sûr que les lanceurs d'alerte ont eux-mêmes une connaissance telle qu' ils peuvent dire à coup sûr que c'est dangereux je ne sais pas encore une question là-bas ce n'est pas une question technique vous avez dit que l'écriture des lois pouvait être assimilée à des algorithmes est-ce qu'on peut considérer par exemple que le décalogue donné par Moïse est un algorithme alors j'ai dit qu'il faut que ce soit une pensée morte et agissante alors si vous trouvez que dans le décalogue il y a une pensée morte parce qu'elle est écrite et qu'elle est agissante alors il y a derrière la notion d'algorithme mais je dirais ma réponse est prudente c'est-à-dire que je pense qu'il y a il y a peut-être de la vie quand même là-dedans donc voilà c'est pas simple de répondre à cette question par rapport à la question sur Moïse effectivement tout dépend de qui le reçoit c'est-à-dire algorithme ou pas algorithme c'est une fausse question ce qui compte c'est que l'automatrie reçoit la chose mais bien sûr mais bien sûr c'est tout à fait vrai c'est-à-dire que si ça n'est pas intégré dans un ensemble qui rend agissant cette pensée et bien c'est rien du tout donc effectivement il faut qu'il y ait un ensemble et il faut qu'il y ait des êtres humains et c'est pour ça que j'ai essayé d'expliquer que la pensée algorithmique pure c'est celle de celui qui veut écrire une loi pour régler un problème chaque fois qu'il y a une explosion quelque part on écrit une loi mais on ne règle rien je condamne cette manière de croire qu'on règle les problèmes avec des pensées mortes dont on croit qu'elles vont agir est-ce que ça va comme ça ? je pense à l'enfant pardon ? je pense aux enfants aux enfants aux enfants on a pensé on a parlé de pensée morte de connaissance morte je pense à ce que Steiner nous a transmis c'est-à-dire de connaissance vivante on sait que l'enfant a besoin d'une relation vivante avec son enseignant on développe de plus en plus les ordinateurs dans les écoles quelle est la pensée que l'enfant va se former à propos de la transmission de la connaissance il n'y a qu'à appuyer sur un petit bouton dans une boîte et je vais recevoir ce que je veux savoir pour moi ça pose un très grand problème sur la transmission de la connaissance d'une part et sur la formation de la la formation oui de la pensée de l'enfant donc de l'adulte qui va tenir pour l'avenir vous avez entièrement raison c'est mon inquiétude aussi je partage votre inquiétude et même simplement par exemple j'ai vu ça dans l'enseignement des mathématiques on va enseigner aux gens et leur faire apprendre aux enfants et leur faire apprendre par coeur un théorème et on passera plus de temps à savoir s'ils le savent par coeur pour pouvoir réussir l'examen que de temps pour passer au fait qu'ils peuvent s'approprier le théorème c'est-à-dire le démontrer par eux-mêmes et donc là si on ne passe que par la connaissance morte le théorème de Pythagore ou un autre et qu'on ne passe pas par l'expérience intérieure qui conduit à avoir la conviction que ce théorème est vrai on a perdu 90% de l'essentiel quel est le danger supplémentaire qu'apporte l'utilisation d'un ordinateur dans le phénomène qui peut être présent dans n'importe quelle démarche théologique l'illusion c'est de croire qu'il y a une connaissance réelle sans qu'il y ait d'être connaissant il y a une sorte de chosification de la connaissance et ça même là pour moi il y a un souci parce que quand on parle de connaissance traditionnelle par exemple où est le sujet dans la connaissance traditionnelle où est le sujet on a un sujet dans notre connaissance traditionnelle on a un sujet individuel mais qu'est-ce que vous appelez une connaissance traditionnelle donnez un exemple concret ça peut être la coutume toutes les coutumes qu'on a dans une société elles ne sont pas signées par des noms individuels donc il y a effectivement un lien entre un sujet et une connaissance oui mais est-ce que forcément qui dit connaissance il dit forcément il signale plus un individuel oui vous me mettez en garde contre l'emploi trop trop particulier du mot connaissance et vous parlez de coutumes en disant oui des coutumes peuvent être transmises même depuis des temps et des temps sans qu'on connaisse celui qui qui a émis cette connaissance mais je pense que ça peut se rapprocher de la question de Pythagore c'est à dire que on pourrait croire que c'est Pythagore qui nous a donné la connaissance et qu'il faut se référer à Pythagore pour savoir si cette théorème est vraie mais en fait ici et maintenant je peux savoir si je vais appliquer cela ou pas après il y a le deuxième stade qui est le fait que nous avons une humanité qui va vers l'individuation et l'individuation va nous libérer de la coutume progressivement et va nous obliger à actualiser tout élément de connaissance est-ce que la question elle n'est pas du risque de ne pas voir l'origine de la pensée et de vouloir systématiquement la voir dans des choses matérielles et je vais prendre un exemple on découvre que les animaux maintenant il y a beaucoup de documentaires là-dessus sont doués de compassion et on veut prouver le fait qu'ils ont la compassion en regardant s'il y a des signaux dans le cerveau alors c'est très beau parce qu'on les voit les signaux mais ça court le risque de se contenter de dire ah oui le cerveau il est bien fait et c'est pour ça qu'ils éprouvent ça au lieu de se faire l'idée que dans la situation concrète où sont les animaux et aux éproux où ils ne sont pas seulement liés à leurs instincts de se faire l'idée que finalement tout ce qui fait l'intelligence sensible que ce soit les hommes les animaux et c'est quelque chose qui est dans l'air quelque chose qui est lié à notre origine commune qui est céleste voilà et donc moi je dirais que c'est ça le grand danger qu'on retrouve avec les ordinateurs c'est de se faire l'idée que la pensée pour la définir il faut forcément la voir dans des choses matérielles je suis bien d'accord je crois que vous avez raison mais c'est maintenant à nous de débattre là-dedans merci merci